Hello tout le monde, c'est Mathieu, j'espère que vous allez bien, j'espère que vous portez bien. Je le sais, ça va faire un petit moment, même peut-être plusieurs semaines, qu'on ne s'est pas revu sur cette chaîne. Et donc du coup, je me suis dit, pourquoi pas un petit coin neuf ? Et en même temps, pourquoi pas vous parler de mon nouveau journal, qui ressemble un petit peu au bullet journal et en même temps le journal intime. Donc ça va être un petit coin neuf, comment ça va ? Allons-y, c'est parti, let's go ! J'espère que la vidéo vous plaira en tout cas, et ça me permet aussi, moi, de faire un petit point avec vous. Vous le savez, sur cette chaîne, c'est vraiment une chaîne où j'avais envie d'être plus proche de vous, de papoter. C'est comme un journal, en fait, comme je tiens mes journaux, moi, vous le savez. Donc c'est un petit peu pareil, mais en vidéo. Donc voilà, ce journal de bord, on va dire, ce petit coin neuf, l'été est passé, vous le savez peut-être certains. Mais, donc du coup, moi, j'étais en vacances cet été. Au début, je ne devais pas être en vacances, et non. Car quand on s'est quitté, je crois que c'était au mois de mai-juin, je vous avais dit que j'avais été professeur contractuel. Et en fait, eh ben, il ne me payait pas mes vacances. Du coup, il fallait que je trouve un travail. Et oui, donc du coup, j'ai trouvé un travail dans l'animation, en tant qu'animateur. Et puis là, on m'appelle, surprise, Mathieu, finalement, tes vacances vont être payées par l'éducation nationale. Donc voilà, et tu auras une formation en fin août d'une bonne semaine de formation pour les contractuels. Donc les personnes, en fait, soit qui n'ont pas d'expérience, soit qui en ont, mais qui sont contractuelles. Donc voilà, et bon, c'était pas à côté. Donc j'ai passé mon été, et je suis allée à cette formation fin août, du coup, de contractuel. Et à la suite de ça, eh ben, boum, on m'annonce que finalement, je ne suis pas renouvelée en tant que contractuel, car ils n'ont pas besoin de moi. Donc là, ça m'a fait un peu... C'était pas évident. Franchement, non, c'était pas évident, c'était pas facile, parce que je comprenais pas. En fait, on parle tout le temps qu'on a besoin de monde dans l'éducation nationale. Et puis, ben là, apparemment, ben, on n'a pas besoin de moi. On me dit bien que ça serait bien que je trouve un autre travail. Donc très bien, ça fait plaisir. J'en suis là à l'heure actuelle. Ça n'a pas été facile, je ne vais pas vous mentir. J'ai eu des moments où, voilà, c'était pas top. Petite dépression peut-être à un moment donné, parce que je ne comprenais pas, et je ne savais pas pourquoi, en fait, on ne me renouvelait pas. Voilà, pas d'explication. Donc, Mathieu est sur le marché de l'emploi pour trouver un autre travail. Alors, ce matin, j'ai déposé mon CV, et oui, pour travailler auprès... Ben, je ne vous dis pas plus, parce qu'on ne sait jamais, hein. On croise les doigts, juste, et on espère que ça va fonctionner. Si ça fonctionne, je vous en parle, il n'y a pas de souci. Et je croise les doigts pour que ça marche. Croisez les doigts pour moi, s'il vous plaît. Et, bon, ça reste dans un métier qui est dans le lien avec l'autre, dans le social. Donc, bon, pour certains, peut-être que ça ne soit pas une surprise. Ou, et certains me verront, justement, dans ce genre de métier. Moi, je pense que j'ai les qualités pour, et les diplômes pour. Donc, je vous en parlerai plus un petit peu plus tard. Si ça fonctionne, on croise les doigts. Quoi qu'il en soit, je vous ai dit en début de vidéo, j'ai un nouveau journal. Et oui, toujours de la même marque, CQS, qui est disponible sur Amazon, que j'adore, ces journaux-là, parce que le grammage du papier est super épais. Je vous fais un petit tour à travers de ce journal, de ce bullet. On en parle un peu plus, d'ailleurs, de ce pourquoi j'ai voulu allier en même temps bullet journal et en même temps journal intime. Et on va faire une semaine ensemble. Voilà, on va toute la préparer. On va la mettre en page, tout ça, avec des petits stickers, des petites choses sympas. Et j'espère que ça va vous plaire. Et voilà, ça y est, bienvenue dans mon journal. Alors, c'est un peu un journal comme un jardin, parce que j'avais envie de fleurs, j'avais envie beaucoup de choses fleuries, voilà, à l'intérieur de ce journal. Et comme je vous l'ai dit, c'est un mélange vraiment entre le bullet et le journal intime. J'écris au style aux plumes, donc du coup, faire attention à l'encre. Et j'aime beaucoup le rendu. Je mélange, en fait, avec pas mal de stickers, pas mal de washing tape. Je me laisse des semaines, voilà, traditionnelles du bullet. Puis en plus, je laisse des plages blanches pour écrire, voilà, pour écrire un petit peu sur ce que je ressens, sur ce que je vis, tout ça. Et c'est vrai que ça donne un journal assez vivant, parce qu'il mêle en même temps le bullet et en même temps le journal intime. Et ces deux concepts, j'aime bien, avec de l'art journal, avec les stickers, et ce côté bullet qu'on retrouve quand même par semaine, tout ça. Et ça, j'aime beaucoup, voilà. Je trouve que j'ai trouvé un bon compromis entre le bullet et le journal intime. Aujourd'hui, je vous propose, du coup, une semaine ensemble qu'on va faire. Vous avez vu les différentes semaines auparavant. Donc, ça peut vous inspirer peut-être pour vos bullettes à vous, parce qu'il y a différentes façons de présenter une semaine, un semainier. Et là, justement, je vous propose une autre présentation, qui est par des rectangles, en fait, sur une double page. Je commence à tracer les rectangles, comme ça, au moins, ça s'est fait. Je fais lundi, mardi, mercredi, jeudi sur une page, et puis après, le reste de la semaine sur l'autre. Je viens d'abord tracer au crayon à papier, il faut dire la vérité. Je trace d'abord au crayon à papier, puis ensuite, après, je viens passer au stylo noir, très fin, pour tout le contour, voilà, pour que ça ressorte. Et je viens ensuite écrire les jours de la semaine, tout simple. Mais le problème, c'est qu'en écrivant les jours de la semaine, qu'est-ce qui s'est passé ? Je me suis trompée. Et oui, après vendredi, j'ai remis jeudi. On va savoir pourquoi. Donc, option, voilà, de couper des petits bouts de papier pour remplacer et mettre les jours de la semaine. Et oui, c'est un peu comme ça. Je pense que des fois, on se trompe, et il faut innover, il faut créer autre chose pour justement laisser place à notre créativité. C'est un peu le but aussi de ce journal. C'est qu'il y a cette part aussi de créativité au sein de ce journal. Donc là, je viens mettre les petits jours, voilà, par case. Mais ça donne de la vie, finalement, au journal. Et c'est pas un journal tout plat. Donc, c'est pas mal. Finalement, des fois, des erreurs, ça amène à des petites choses nouvelles. Donc, ça, c'est cool. Je viens ensuite mettre les numéros de chaque jour. Et donc, du coup, on est la semaine du 9 au 15, si je vois bien. Et la couleur de ce mois, de septembre, est du jaune. Voilà, la couleur du soleil, la couleur, voilà. Donc, fin de l'été, voilà, avec des petits washing tapes parce que j'adore ça. Les washing tapes, sachez-le, ça habille très bien vos journaux. C'est super sympa. Vous en trouvez très facilement. Alors moi, tout ce que je trouve, tout ce que je mets là actuellement sur mon bullet et mon journal, c'est sur Amazon que je trouve tout. Vraiment, que ce soit des washing tapes, que ce soit des stickers. Vous allez voir, après, je vais en mettre. Ben voilà, ils sont là. Format tournesol. Donc, très, très, très joli pour la fin de l'été. Je pense qu'au fur et à mesure des saisons, au fur et à mesure de l'année, je mettrai vraiment différentes fleurs. Mais là, j'avais envie de partir sur le tournesol pour tout ce mois de septembre. Peut-être aussi un petit peu au mois d'octobre, je vais voir. Mais surtout au mois d'octobre, je pense que l'automne va commencer. Et j'adore cette période-là. Au niveau de la déco pour l'automne, c'est top. Donc là, je viens mettre mes petits stickers. Alors, j'en ai commandé pas mal. Comme ça, au moins, je sais que, voilà, je serai pas en manque des plus petits, des plus gros, des différents. Galère pour les enlever. Alors, j'étais obligée de prendre mon cutter pour pouvoir m'aider. Mais des fois, c'est pas évident. Certains sont très, 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 très bien collés. Et du coup, comme vous pouvez le voir, il y a des moments où c'est plus galère que d'autres. Donc, bon, c'est pas grave. En tout cas, j'habille cette page au maximum pour qu'elle soit belle, pour qu'on sente que, voilà, c'est fleuri. Quand on ouvre, on a une belle page en face de nous. Ça nous donne envie d'écrire et de se lancer, justement, dans cette semaine. Donc, je viens finir mes petits collages de stickers pour ensuite, après, me lancer dans cette nouvelle semaine qui va commencer. Et je laisse, après, des pages blanches derrière cette semaine pour pouvoir écrire des choses. Voilà, écrire des choses sur ma vie, sur ce que je ressens. Ça, c'est toujours un but dans ce journal. C'est de faire ma semaine, puis des pages toutes blanches après pour pouvoir, justement, écrire ce que je veux. Donc là, j'écris, déposer. J'ai déposé mon CV. Et oui, car Nouvel Emploi dit, forcément, poser des CV. Et voilà le résultat de cette semaine. Donc, j'espère que ça va vous inspirer, que ça va vous donner au vie, vous aussi, de vous lancer là-dedans. Et puis, voilà. Nous y sommes. Nous avons fait notre semaine ensemble. J'espère, en tout cas, que cette vidéo vous a plu, vous a inspiré. Peut-être vous donneriez, vous aussi, l'envie de vous lancer dans ce journal, un peu entre le bullet, et en même temps, le journal intime, on va dire, avec, bien sûr, pas mal de collage, comme vous avez pu le voir. Et franchement, ça fait du bien de tenir un journal, parce que ça vous permet aussi d'extérioriser ce que vous avez en vous, et en même temps, de vous organiser, parce que, ben oui, on suit la semaine, on sait ce qu'on a fait, c'est un petit souvenir, voilà, de vos moments. Plein de bisous, en tout cas, on se retrouve très bientôt, et à très vite, et n'oubliez pas de mettre des j'aime sur les vidéos, bien sûr, de commenter à chaque fois, de me dire un petit peu ce que vous en pensez, c'est bien aussi d'avoir votre retour, comme ça, à moins, il y a un peu d'échange. Plein de gros bisous, portez-vous bien, et à très vite. Ciao ! Bisous ! Sous-titrage ST' 501